Musique 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 Merci de nous rejoindre, vous êtes bien sur Direct Santé, donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'Alzheimer, cette maladie mortelle du cerveau qui engendre un déclin progressif de la mémoire. Nous sommes accompagnés du docteur Oguin Ouya, neurologue qui est avec nous pour nous parler de tout ça. Donc docteur, est-ce que cette maladie est héréditaire ? Il existe des cas hérédités de la maladie d'Alzheimer, c'est 10 à 15% des cas. La majorité des cas c'est des cas sporadiques, c'est-à-dire que ça survient comme ça pour des raisons connues chez l'individu à partir d'un certain moment. Musique Mais moi j'aimerais quand même revenir, est-ce que le sexe, j'aurais appris que cette maladie prend plus la femme, prend plus la femme, je ne sais pas si… Non, aussi bien les hommes que les femmes sont touchées. Voilà, au même pourcentage, half-half. Bon, en fait. Mais est-ce que, est-ce que, enfin il n'y a pas quelque chose qui déclenche cette maladie-là, forcément ? Non, mais c'est en fait, c'est une affection dont la cause est inconnue. Pourquoi est-ce qu'on va donner les cellules nerveuses qui devraient assurer cette fonction de mémorisation, mais c'est l'individu ? La cause n'a pas encore été retrouvée. Depuis 1906. Mais parce que le vieillissement c'est un processus naturel. Voilà, maintenant la maladie d'Alzheimer, c'est un vieillissement pathologique. Pourquoi est-ce qu'on se met à fabriquer ces protéines anormales qui étouffent les cellules nerveuses et puis remplacent ces cellules-là ? Voilà. Quelqu'un disait que, dis-moi comment tu perds tes protéines, je te dirais comment tu dégénères. En fait, c'est ça. C'est encore un gros point d'interrogation. Mais quelque part, peut-être une alimentation riche en protéines pourrait ralentir. Et est-ce qu'il y a des différents stades d'évolution de la maladie ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a le début où globalement le sujet peut être encore autonome, peut éventuellement sortir, demander sa route et peut aller ici et à puis revenir. Et puis progressivement, l'entourage va remarquer que les choses commencent à se dégrader. C'est le monsieur, le retraité, qui va prendre sa pension de retraite et qui dépose l'argent quelque part et accuse tout le monde de la maison. De vol. Tout le monde. Les gens avec qui il a vécu 50 ans, 60 ans. Voilà. Et puis un jour, lui-même, par hasard, en fouillant dans ses affaires, retrouve l'argent. C'est là où il commence à se dire que j'ai un problème. Voilà. C'est des choses comme ça qui arrivent. Il faut vraiment que l'entourage puisse vraiment faire attention. Très attention, justement. Très très attention. Mais est-ce que ça cause des dommages très graves aussi ? Dommages, je dirais, affectifs. Oui. Surtout. Vous avez vécu avec quelques-uns, 50 ans, 60 ans. C'est terrible de penser qu'en m'a donné la personne ne se souvienne même plus de vous. Oui. Vous pouvez tout essayer, faire un effort, lui montrer des fautes. Mais quand c'est parti, c'est parti. La personne ne se rappellera jamais de vous. Ça arrive, hein ? Oui. Ça arrive. Mais l'un de moi, l'idée de penser que l'argent fait le bonheur, c'est surtout ce côté, ce ressentissement psychosocial. Ça, qu'il faut... On vous fait signer un chèque de plusieurs milliers, de millions. Et après, vous oubliez carrément. Il faut avoir d'argent sur le compte. Eh bien, très chers téléspectateurs, lorsque vous fêtez vos sports enceintes, n'oubliez pas de vider. Vous comptez en banque, voilà, pour en faire l'aumône. Est-ce qu'il y a une durée de vie de la maladie, docteur ? Aussi longtemps que vous vivrez, dès que la maladie est diagnostiquée, l'évolution se fait vers l'aggravation. Progressivement. Aussi longtemps que vous vivrez, donc, ça va s'aggraver. Ah, mais... Mais souvent, on raconte, hein, ici au Togo, on raconte des fois quand des personnes, des personnes âgées qui disparaissent pendant des jours, et qu'on retrouve des jours ou des mois, d'ailleurs, et qu'on retrouve des années plus tard. Mais bon, ça, ça va dans l'autre sens, où on dit que non, mais ça a été enlevé par les mamies. Et en fin de compte, ça se couche, c'est un Alzheimer qui a disparu. Enfin, bref, c'est une petite histoire de passage. Donc... Il y a des trucs qu'il faut démystifier. C'est ça, donc... Toutes les démences en Afrique. Posez-vous les bonnes questions. Toutes les formes de démences en Afrique sont sous-diagnostiquées. Oui, oui. Parce que là, on ne voit pas... Bon, quand le sujet ne commence pas à avoir des troubles de la mémoire, souvent, il est surprotégé par son entourage, qui tolère même ses accès de colère et tout ça. Donc, ce qui fait que, même pour consulter, c'est encore plus compliqué. Oui, mais quelque part, je me dis que c'est cette conséquence affective qui est en train de commencer, parce que l'entourage ne veut pas accepter que, voilà, que leur parrain est en train de souffrir d'une perte de mémoire. Mais c'est vous-même qui risquez de faire une dépression, c'est vous-même qui risquez de souffrir d'autres maladies neurologiques. Donc, très chers téléspectateurs, chères familles, depuis chez vous, faites beaucoup attention. Et comme je vous le dis toujours, consultez toujours un agent de santé. Demandez conseil quand vous remarquez un changement dans la vie de votre conjoint, quand vous remarquez un changement dans la vie de votre partenaire. C'est très important. Et puis aussi, il faut être aux soins, aux petits soins. Ce n'est pas facile, parce que déjà pour la personne même, ce n'est pas évident. Donc, si en plus, elle se sent un peu rejetée, ça va être encore plus difficile. Donc, il faut vraiment l'entourer et faire attention, mais surtout protéger ses arrières. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. On signe n'importe quoi. Il faut vider le... Tout peut basculer. Il faut vider le compte. Donc, on a des questions de nos téléspectateurs. Donc, ils nous ont envoyé sur notre numéro WhatsApp le plus de 128, 79 84 27 52. Donc, notre numéro est à votre disposition. Notre page Facebook est à votre disposition. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Donc, nous avons Madame Akua qui voulait savoir comment est gérée la prise en charge des malades d'Alzheimer. Normalement, dans les pays organisés, la prise en charge n'est pas seulement médicamenteuse. Nous mettons les médicaments, mais il faut des aides. Il faut même parfois l'orthophoniste, l'ergothérapeute. Mais ici, chez nous, malheureusement, il n'y a que les médicaments. Le côté social, le côté affectif, tout ça là, ce n'est pas pris en charge chez nous. Mais ailleurs, oui. Oui. Oui, il faut des aides, beaucoup d'aides même. Parce que ce genre de patients, en fait, c'est la surveillance. Il faut les surveiller tout le temps. Ils deviennent comme des enfants. Oui, oui. Dès que la porte est ouverte et qu'ils sortent, ils se perdent. Ils vous risquent de les chercher pendant une semaine, même sans les trouver. Voilà, surtout qu'il y a une désorientation spatio-temporale. Donc, le monsieur n'a plus une notion du temps ni de l'espace. Où il est, voilà, ni quelle heure il est, donc il faut vraiment faire un temps. Il faut faire très attention. On a aussi monsieur Dodi qui veut savoir, peut-on prévenir contre la maladie ? Il vaut mieux ne pas stresser et puis vivre tranquillement. Oui, vivre tranquillement. Et j'ai même appris que lire, chanter, danser, voilà. Ça aide. Ça aide. Profiter de la vie, quoi. Avant que ça arrive, quoi. Cette affection, si elle doit vous arriver, bon. Voilà, il n'y a pas de potions qu'il faut prendre en espérant que vous ne l'aurez pas. Mais donc, j'insiste, il faut quand même qu'on puisse trouver un centre de danse et de chant. Oui, même pour les patients d'Alzheimer. Oui. Absolument. Le traitement ? Oui, oui, les activités sociales. Voilà. Activités sociales, danser, en fait, faire des petites activités pour ne pas rester apathique. C'est des choses comme ça qui aggravent l'affection même. Mais qu'en est-il de la stimulation cérébrale ? La stimulation cérébrale ? C'est surtout dans la maladie de Parkinson. Parkinson. Qu'il y a des cas où on peut espérer la stimulation cérébrale, mais pas dans la maladie d'Alzheimer. Est-ce que les recherches continuent quand même ? Absolument. C'est nous que les recherches ne se font pas. Déjà, c'est culturel. Est-ce que vous, de vous à moi, est-ce que nous sommes prêts si nous avons un parent malade d'Alzheimer qui meurt, qu'on prélève son cerveau avant de l'enterrer ? Ah oui, non, mais ça c'est impossible. Mais c'est impossible, il ne faut même pas imaginer. C'est carrément impossible. Déjà, est-ce qu'ils font des autopsies ? Voilà. Il ne faut pas dire de ça. Il n'y a pas d'autopsie, donc on ne peut même pas prélever quoi que ce soit sur un mort. Surtout sur le cerveau. C'est pour faire de l'argent avec au Nigeria. C'est ça. Je me suis fait sale, j'ai pris son nom, parce que bon, je me suis fait sale quand même. Ça va, tu es content ? Je suis content. Qui veut savoir, est-ce que les patients retrouvent une anormale après cette maladie ? Est-ce qu'ils reviennent un petit peu et retrouvent un peu de leurs souvenirs ? Non. Du tout ? Non. Il n'y a rien qui ramera à ça. Une fois que les cellules nerveuses meurent et disparaissent, c'est définitif, c'est irréversible. Et l'affection va progresser vers l'aggravation, toujours. Le cerveau, c'est une grosse machine. Ah, qui se détraque gravement aussi. Oui. Mais en même temps, moi, j'aimerais revenir. Docteur, est-ce que vous ne pourriez pas nous dire un tout petit peu comment faire pour entretenir ce cerveau ? Comment éviter qu'il se dégrade ? Utilisez-le. Mais c'est ce qu'on fait. Lisez, écrivez. Utilisez-le tous les jours. C'est ce qu'on fait sans oublier que l'excès de tout est illusible. D'accord, voilà. Pour les patients sédentaires aussi, pour les patients entre guillemets paresseux, cela n'est pas bon pour votre cerveau. Cela n'est pas bon pour la santé de votre cerveau. Alors, utilisez-le, écrivez, calculez, donnez-vous de faux chiffres et mettez-vous à calculer des montants. Impossible. La richesse vous sourira sûrement. Mais c'est encore pire, des chiffres impossibles. Là, tu lui donnes trop de travail. Ah, ok, ok, ok. Et j'ai le dernier, M. Patrick, qui veut savoir quelles sont les avancées de la médecine sur la maladie d'Alzheimer. Bon, en fait, en termes de médicaments, il n'y a pas eu de grands changements depuis longtemps. Maintenant, c'est l'étude qui va se faire en termes de prévention essentiellement, de prise en charge. Mais il faut savoir que la prise en charge en Afrique n'est pas la même que la prise en charge ailleurs. C'est sûr. Ici, nous ne faisons strictement rien. Ailleurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. On peut pratiquement avoir une vie, malgré la maladie d'Alzheimer. Ailleurs, même, il y a des restaurants où c'est les malades, rien que les malades d'Alzheimer qui servent les clients. Puisque, en fait, servir à table, vous avez choisi. Et puis, c'est apporter le plat, apporter l'addition après. C'est des choses qui se font à la chaîne, qui ne demandent pas une grande réflexion. Mais chez nous, il n'y a rien de tout ça. Complètement délicé, j'ai l'impression. Ah oui, oui. Maintenant, les avancées de la médecine, on verra bien. On verra bien. Mais il y a des infections qui seront difficiles à traiter. La maladie d'Alzheimer en fait partie. Parce qu'on ne peut pas recréer les neurones qui sont morts. Malheureusement. Mais ça, c'est partout, même en Europe. Ah oui, oui. Mais en même temps, docteur, j'aimerais revenir un peu sur cet aspect, cette prise en charge. Quel conseil pourriez vous donner à nos téléspectateurs qui nous suivent, voilà, afin qu'ils puissent également s'intégrer, qu'ils puissent également peut-être participer à une amélioration de la prise en charge. Est-ce qu'il faut consulter tout? Parce que vous l'avez dit, c'est sous-diagnostiqué, cela est dû à quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça, consulter tout. Mais savoir que tout problème de mémoire n'est pas Alzheimer forcément. Et ne pas essayer de faire le tri soi-même, consulter et puis on dira ce qu'il en est. C'est un Alzheimer, il y a des tests, il y a des tests psychométriques comme nous faisons, qui montrent que, oui, il y a des tests psychométriques qui se font facilement et qui montrent qu'effectivement, il y a un déclin cognitif chez ce sujet ou il n'y en a pas. Mais il y a des associations qui, là, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas de, qu'il fallait pour la prise en charge, qu'il fallait toute une équipe pour gérer ça. Mais est-ce qu'il y a des assos qui rassemblent ces malades? Pas au Togo, pas à ma connaissance. Oui. Il y en a ailleurs, mais pas au Togo. C'est complètement délicé, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer une telle association? Parce que moi, vraiment, j'en pense souvent, mais je n'ai vraiment pas trouvé, je n'ai jamais trouvé carrément cette pathologie aussi grave. Parce que vraiment, les conséquences peuvent aller... Je reviens toujours sur... Ça va loin. Voilà, surtout sur cette question d'échec qui peut être signée. Non, mais je trouve qu'il faut, oui, il faut au moins avoir une structure qui rassemble, que ce soit un professeur qui les aide à lire. Mais est-ce que les gens aussi veulent que leurs parents aillent dans ce genre de centre? Mais s'ils arrivent à gérer la maison, tant mieux. Mais c'est vrai que ça va au-delà de ça. Personne n'arrive à gérer ce genre de passion à la maison. Il faut de la passion, ça. Ah, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Ils ne se rappellent de rien. C'est quelqu'un qui peut faire ses besoins dans le salon, dans la cuisine. Ben oui, puisqu'ils ne se rappellent pas où se trouvent les toilettes. Mais qu'en est-il des maisons de retraite? Les maisons de retraite ici au Togo? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas au Togo? Non, il n'y en a pas. Si, il n'y en a pas. Et puis, est-ce que vous êtes prêts à envoyer vos parents aux maisons de retraite? Oui, mais bon aussi. C'est culturel peut-être quelque part. Il y a pas du culturel. Non, mais peut-être journalier, cela peut-être journalier, l'envoyer et partir au service le temps qu'on puisse peut-être l'aider à s'exercer comme une crèche en quelque sorte, mais pour les personnes âgées. Mais il n'y en a pas du tout de maison de retraite au Togo? Non, en fait, les sujets âgés en Afrique, généralement, jouent encore un rôle important dans la famille. Oui, mais ce n'est pas comme si la famille l'ait délaissée. Souvent, les maisons de retraite aussi, c'est encore autre chose. C'est un autre problème. C'est encore une autre histoire. Mais vous, je ne sais pas, au niveau de... Est-ce qu'il y a beaucoup de neurologues déjà au Togo? Est-ce qu'on en a beaucoup? On revient sur la question de créer quelque chose. On y tient vraiment. On va venir en aide, assez malade. Mais il n'y a pas que les neurologues qui peuvent créer quelque chose pour la première chose. Il y a vous et moi, vous pouvez aussi créer quelque chose. Mais les neurologues au Togo, je crois qu'on doit être une dizaine actuellement. Oui. Il y a deux... Il y a trois dans la région de l'Akara. Et puis les autres sont allomés. Dix pour la population togolaise. Bon, il y a d'autres spécialités qui sont orphelines même. Il y a déjà dix neurologues, c'est beaucoup de choses. Il y a d'autres spécialités médicales qui sont complètement orphelines. Il n'y a personne. On avance pas à pas. Voilà. Bientôt, ici sera décrété un médecin ophtalmologiste. Ah oui. Non, sinon, pour ne pas dîner. C'est un médecin ophtalmologiste. C'est un médecin ophtalmologiste. Non, j'ai rien là où il n'y a pas. Voilà. Ça, on pourra combler le vide. Bon, en tout cas, c'est très important. C'est très, très important de connaître cette maladie. Docteur Fissal. En effet, c'est important. Vous aurez dû le remarquer. Vous aurez dû le noter tout au long de cette émission, très chers téléspectateurs. Toutes ces conséquences que cette maladie peut entraîner, toutes ces conséquences que cette dégénérescence des cellules du cerveau, voilà, peuvent donner. Donc, faites vraiment très attention. Nous vous aimons beaucoup. Nous voulions que vous restiez toujours avec nous tous les matins sur ce plateau, où que vous soyez. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre cerveau. Inscrivez-vous à des cours de chant, inscrivez-vous à des cours de danse. Et ayez une alimentation saine. Lisez, lisez aussi. Merci à vous, docteur, de nous éclairer sur ça, parce que c'est vrai que nous sommes là aussi pour informer. Donc, un grand merci à vous. J'espère vous revoir bientôt pour un autre sujet. Pourquoi pas. Ah bah oui. Donc, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Direct Santé sur New World TV. On se retrouve demain. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501.